dans cet épisode tous les détails d'une randonnée d'environ six heures au total dans les alpes bernoise en suisse et à la fin notre bon plan camping dans la région salut les voyageurs cet épisode complète une playlist qui commence à bien se remplir sur nos balades et notre façon de se loger dans l'auberlande bernois dans les alpes suisse on parlera dans cet épisode d'une journée bien remplie avec des trajets en train en télécabine et pour finir un gros dénivelé de 1000 mètres pour passer de main mission à wengen sur des sentiers escarpés aussi appelé sentiers de chèvres nous allons commencer par un trajet en train d'interlaken ouest jusqu'à tsvaillustinen ensuite nous prendrons un autre train pour rejoindre le terminal de grindelwald grund de là nous prendrons un télécabine pour monter jusqu'à main mission suivra ensuite une grande descente à pied de 1000 mètres de dénivelé pour rejoindre wengen wengen nous nous reprendrons le train pour rejoindre la hauteur brunnen et de là ce sera le retour jusqu'à interlaken ouest nous nous trouvons au bord de l'art qui traverse la ville d'interlaken et là bas au loin on devine déjà un bâtiment principal de la gare d'interlaken c'est de là que par notamment le train qui va nous permettre de rejoindre la gare de grindelwald grund en environ 45 minutes de la gare d'interlaken de la gare d'interlaken et de la gare d'interlaken il nous reste maintenant à rejoindre à pied le colossal terminal de la remontée mécanique il faut ici imaginer des centaines de skis heures pendant la saison d'hiver prenons maintenant ce télécabine sorte de gros oeufs à dix places qui a été mis en fonction en 2019 il est donc tout récent la gare de départ aussi appelée gare aval se trouve à 947 mètres d'altitude le trajet fait au total un peu plus de six kilomètres de long et se parcourt en environ 20 minutes avec une gare intermédiaire c'est parti c'est parti c'est parti puisque voilà c'est parti bien s'appelle Hollenstein, il y a assez peu d'intérêt finalement ici à descendre en été, c'est par contre en hiver le point d'arrivée d'une magnifique piste de luge qui part au sommet que nous allons rejoindre bientôt. Attaquons maintenant le deuxième tronçon de cette remontée mécanique pour rejoindre le sommet du Main Leachon. Le sommet qui s'appelle Main Leachon se trouve à 2230 mètres d'altitude, avec d'un côté des pentes douces que nous avons survolées avec le télécabine pour arriver. Au niveau touristique, cette crête est très bien équipée avec un très grand restaurant et de nombreuses places de jeux pour les enfants. C'est en rejoignant à pied l'autre versant que l'on découvre alors un paysage beaucoup plus escarpé. 1000 mètres en contrebas la station de Wengen, qui sera le but de notre randonnée à pied, et encore 500 mètres plus bas, on découvre le village du Lauterbrunnen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est maintenant parti pour la grande descente de 1000 mètres sur un sentier escarpé qui zigzague entre les paravalanches et passe de temps en temps sous le télécabine. Sous-titrage Société Radio-Canada Vu la taille des rochers qui se retrouvent bloqués dans les filets, on imagine bien comment il est important de pouvoir sécuriser ce type de sentier pour les randonneurs qui s'y baladent. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est temps pour nous de nous offrir une petite pause repas après avoir dévalé la partie la plus escarpée de cette balade. Sous-titrage Société Radio-Canada La fin de la rando en arrivant sur Wengen se fait en pente beaucoup plus douce et on retrouve alors la fraîcheur de la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voici arrivés à Wengen, station touristique Schick située à à peu près 1300 mètres d'altitude. Ce village est un village sans voiture et on parle ici en hiver d'une station familiale avec environ 110 km de pistes et une quinzaine de remontées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour mémoire, c'est quand même de là-haut que nous sommes partis à pied. Il s'agit maintenant de reprendre le train qui finira par nous mener à Interlaken West. Les images qui vont suivre illustrent la portion de trajet jusqu'au Lauterbrunnen. C'est la partie la plus typique et la plus escarpée du trajet. On parle ici de train à crémaillère et les explications sur la crémaillère et d'autres trajets avec ce type de train dans la région sont accessibles ici. Je veux inscrire dans la cour de la citron. Chaque mois à inventé des têtes de Baseballes, c'est quand même ton ne stesse, c'est la partie de la gravée par lafond�ation qui déoluver aux bon suficiente pas existent. Il s'agit dès le je l'inscré, pas que lesurs sont fermés comme l'anies avec lesいうこと Aub professors sur la Convention et la disciplinefahr. Sous-titrage ST' 501 ... 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